Notre histoire commence dans le village de Créaville, où vivent les Sacripans, les créatures les plus gentilles et les plus inventives de Patchwork Monde. Parmi eux se trouve celui qu'on appelle Sackboy. Et il s'apprête à vivre une journée pas tout à fait comme les autres. Eh bien salut à tous et à toutes c'est Monsieur Toc, l'homme qui fait de la couture uniquement quand c'est nécessaire. J'espère que vous allez bien et que vous avez pris le temps de visionner mes trois dernières vidéos, à savoir mon test de 13, celui de Yakuza 7 et ma présentation de l'interface de la PS5. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'avais envie de vous parler du bien nommé Sackboy, une grande aventure que j'ai reçu avec la console la semaine dernière. Je vais donc pouvoir vous donner mon verdict sans bouloche sur la langue, et ainsi vous dire si oui ou non ce jeu de lancement, bah c'est du coup humain. Mais avant de continuer ce test, j'ai 30 secondes en 1080p pour vous parler du site Instant Gaming. Parce que tout comme le mois dernier j'organise un concours qui vous permet de remporter le jeu de votre choix, il vous reste donc du temps pour participer, mais ne tardez pas, ce serait dommage de louper un jeu tout frais et tout gratuit, surtout. Donc je vous invite évidemment à cliquer sur le lien que j'ai placé dans la description, sans oublier que sur Instant Gaming aussi, le Black Friday est d'actualité, donc en plus de toutes les promos actives le restant de l'année, c'est maintenant ou jamais si vous voulez profiter de leurs nouvelles offres et amortir un minimum l'argent que vous venez de dépenser dans les deux nouvelles consoles. Alors ça ne vous aura sans doute pas échappé, l'une des mascottes Sony les plus marquantes de l'ère PS3, à beau ne pas être un renard, c'est tout de même ce bon vieux sacripant de Sac Boy. Après avoir excellé dans LittleBigPlanet 1 et 2, on avait retrouvé notre héros en toile de jute créé par Media Molecule dans un jeu de karting, ainsi que dans un troisième épisode très décevant, signé Sumo Digital. Des développeurs qui sont pourtant de retour avec ce nouveau jeu justement, et étant donné qu'entre temps ils nous ont pondu des purges telles que Crackdown 3 ou encore Team Sonic Racing, il y avait fortement de quoi être inquiet. Pour autant, et même si ça pourra paraître logique, je tiens à préciser que vous avez affaire ici à un jeu Sac Boy, pas LittleBigPlanet. Donc même si ça y ressemble fortement, il y a quand même deux aspects qui les différencient très clairement. Tout d'abord, cette fois-ci le jeu est un platformer 3D, façon drôle de dame, contrairement aux 3LBP. Et deuxième grosse dif, il n'y a ici aucun mode création de niveau, ce n'est pas du tout la vocation de ce nouveau titre. En revanche, force est de constater qu'on reconnaît en une fraction de seconde la touche si particulière de la licence, notamment par le biais des bulles à éclater pour débloquer des costumes et les enfiler, en tout bien tout honneur, au gameplay toujours un peu flottant de notre petite peluche marron préférée, ou encore grâce aux animations faciales et corporelles de Sac Boy, à effectuer avec les gâchettes, les sticks et la croix directionnelle. Dans le même ordre d'idées, on retrouve ici pas mal d'humour correspondant bel et bien à l'ADN des précédents épisodes, notamment grâce à des doublages français vraiment tip-top, orchestrés par des comédiens de renom dont eux par exemple la célèbre Marie-Christine Dara, que vous connaissez tous en tant que VF de Whoopi Goldberg, Courtney Cox ou encore Francine, bien sûr. Côté contenu, vous allez donc avoir largement de quoi faire avec ce tout nouveau périple, puisque outre les niveaux classiques, vous allez également avoir droit au niveau Défi, aussi corsé qu'un café sans sucre, aux épreuves de contre la montre, à quelques combats de boss pas piqués des hannetons, mais presque, ainsi qu'au niveau à faire exclusivement avec un ami. Oui, car je ne voulais pas encore préciser, mais sur ce point non plus, la licence n'a pas changé. Vous pouvez donc tout aussi bien faire l'aventure en solo, mais également à 4. Et si la co-op en ligne ne sera pas disponible avant le mois de décembre, sachez qu'on peut aussi y jouer toute la vie avec 3 potes sur le même canapé. Ouais, même en plein confinement, la vida locale, comme on dit. Comptez donc une dizaine d'heures environ pour en faire le tour, et fatalement un peu plus si vous tenez à déverrouiller les 46 trophées du jeu. Ce qui ne sera pas une science exacte d'ailleurs, dans le sens où vous ne pourrez pas avancer dans le jeu tant que vous n'aurez pas trouvé et emmagasiné un maximum d'orbes de rêve bleus. Alors vous allez me dire je n'y crois pas, c'est merveilleux, mais ça ne représente rien d'insurmontable en soi. Par contre, c'est clair qu'il va quand même falloir regarder PARTOUT pour les dénicher et utiliser tous vos gadgets à disposition, du boomerang au jetpack, en passant par le grappin. Exactement. D'ailleurs, d'une manière générale, on peut dire que le gameplay est très rapide à prendre en main, comme c'était déjà le cas dans les LittleBigPlanet. La différence, c'est qu'ici on est sur PS5, et donc que la manette DualSense vous procurera forcément des sensations pures. Un peu comme les produits laitiers. Déjà, ça vibre pas mal, ça c'est une chose, mais le jeu vous demandera également de temps en temps d'incliner le pad pour diriger des plateformes volantes dans des directions différentes par exemple. Bon après, personnellement, je vous cache pas que ce que j'ai préféré, c'est surtout le maniement du grappin, justement. Puisque quand vous appuyez sur R2 pour le lancer, et ainsi vous accrochez à un objet, eh bien la gâchette adaptative se bloque automatiquement, ce qui crée sous votre doigt une résistance très bien pensée, à mon sens, mais ça, évidemment, en vidéo, ça ne veut pas dire grand chose. Ce sera à vous de juger manette en main pour ceux qui se poseraient la question. La difficulté est d'ailleurs très progressive, puisque si le premier monde est évidemment une espèce de tuto géant, eh bien ça se corse bien plus dans les autres. Bon, ça reste très très loin d'un Crash Bandicoot 4 par exemple, en termes de difficultés, mais vous verrez que si ça peut sembler simple de prime abord à tribord, croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Je précise donc que ce n'est pas un jeu pour enfants, pas du tout même. Néanmoins, certains passages feront tout de même sourire les petits comme les grands, je pense, comme par exemple certains PNJ-O en couleurs, et notamment une espèce de glouton barjot dans la bouche duquel il faut balancer des piments le plus rapidement possible, avant qu'il implose littéralement devant vos yeux ébahis. Mais enfin, c'est pas des choses à faire devant une princesse ! Euh… Et puis enfin, puisque l'on est maintenant officiellement entré dans la génération de consoles qui met en avant les capacités graphiques et techniques, pour résumer, sachez que le jeu tourne bien évidemment à 60 images secondes, et ce, en résolution 4K. Alors, étant donné que la version PS4 sera disponible le même jour, on peut sans problème en conclure que c'est un jeu de transition, et donc pas réellement un jeu PS5 à proprement parler. Mais pour autant, sachez que la direction artistique fait des merveilles et que les textures sont juste bluffantes de réalisme, notamment le rendu des mailles de Sackboy ou encore certaines matières qu'on croirait tout droit sorties de chez Pixar, par moment. Il en va d'ailleurs de même concernant la bande-son du titre, puisque c'était déjà l'une des plus grandes forces de la licence sur PS3, PS4 et PSP. J'ai donc pris un plaisir de fifou en entendant à nouveau tous ces petits bruitages identiques à ceux des LBP lorsque l'on éclate des bulles ou que l'on regarde grimper nos scores de fin de level, par exemple. Sans même parler des musiques elles-mêmes, bien entendu, qui étaient devenues cultes sur les précédents opus, eh bien sans surprise elles sont ENCORE une fois nombreuses et remixées avec un certain talent, voire un talent certain. Parce que au-delà des compositions originales, qui sont déjà géniales, eh bien cette nouvelle histoire propose également des morceaux sous licence, que ce soit du Junior Senior pour les plus vieux, du Bruno Mars pour les plus lunaires, ou encore du Frank Sinatra et du Britney Spears. Oui, oui, du Britney Spears. Vous restez assis, et je vous conseille de la boucler, moi je vais écouter mon nouveau disque de Britney Spears ! Donc pour ma part, j'ai vraiment passé un super moment sur ce Sackboy, mais maintenant j'attends clairement que le multilocal et online soient dispo, parce qu'on ne va pas se mentir, en coop c'est quand même un peu comme les jeux Lego, ça rajoute clairement du fun à l'expérience. Toutefois, en termes de points positifs, j'ai noté les visuels superbes, la bande son exquise, le gameplay au poil, et puis la bonne durée de vie bien évidemment, en termes de négatif malheureusement pas très original, il faut bien l'avouer, ça reste du classique, voire du très classique, et puis la caméra fixe qui est parfois gênante, puisque comme dans tous les platformers 3D, c'est pas toujours évident de savoir si on saute bien au bon endroit, et surtout si on va pouvoir sauter sur la tête d'un ennemi, ou si on va tomber juste à côté et se prendre un coup malencontreux. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce Sackboy A Big Adventure, qui sort sur PS4 et PS5, donc le 19 novembre prochain, j'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer et vous aura suffisamment renseigné, bien sûr, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête dans l'espace commentaires, et si vous avez apprécié le contenu bien sûr, le petit pouce bleu qui va bien, l'abonnement pour voir les nouvelles vidéos PS5 qui vont arriver toutes ces prochaines semaines et tous ces prochains mois sur la chaîne évidemment, pour le reste Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, YouTip et Tipeee, je vous dis à très bientôt, mais d'ici là je vous et bien amusez-vous bien, et à très 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 vite ! Ah, un nouveau client ! Bienvenue au bazar du bric-à-brac du grand Bogoff ! La crème du toc, elle est pris à peine exorbitant ! Alors, qu'est-ce que ça sera ? Un lot de télécommande cassée ? Une baignoire rouillée ? Une brosse à dents d'occasion ? Sous-titrage Société Radio-Canada